Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Étant donné que je vais être toute seule pendant toute la journée, donc de ce matin jusqu'à ce soir 23h minuit, je ne sais pas encore, mon amie est partie pour la Bretagne pour toute la journée. Et donc je me suis dit pourquoi ne pas passer la journée avec vous ? Alors là ce que je vais faire c'est que je vais me préparer à manger. Là j'ai ma petite soja qui est en train de dormir comme d'habitude sur son couffin. Donc là elle arrive. Voilà donc je vais me faire à manger, je ne sais pas trop encore ce que je vais me faire à manger parce que je ne sais jamais en fait ce que je vais me faire à manger à l'avant, je ne sais vraiment jamais, jamais. Donc là en fait, là c'est de la soupe, c'est un reste de soupe, ça ne me donne pas très envie. Je pense que je vais plutôt me faire les restes d'hier. Donc en fait c'est des pochiches mélangés avec des lentilles et donc du boulgour. Donc je pense que je vais faire ça pour aujourd'hui. Là c'est un vieux yaourt que mon amie devait terminer mais en fait, voilà. Donc je vais faire ça. Soja, tu veux faire pipi de l'heure ? Allez viens, on va faire pipi de l'heure ? Allez, starting block, mademoiselle Soja ! Allez va ! Là c'est en train de chauffer dans le micro-ondes. Je vais vous montrer quelque chose en fait. J'ai un chien qui adore les champignons. Donc je lui en donne un petit bout. En fait elle adore tout ce qui est champignons, frudités, la salade. Je crois que j'ai un vrai petit chien végétarien. Hum, ça c'est bon hein ? Voilà, donc elle est partie manger sans petit bout de champignons. Voilà, donc là je suis à table. Donc voilà, donc ça donne un petit peu ça. Bon, c'est vrai que ça paraît un petit peu riche comme ça. Donc là j'ai ma petite levure de bière. Parce que c'est vrai que j'adore mettre de la levure de bière dans mes aliments. Pour que ce soit un peu plus sympa à table, je l'ai mis dans une petite... Dans une petite... Dans un petit bocal. Je trouve que c'est plus sympa que la boîte en carton. Et puis je vais vous montrer quelque chose aussi. C'est ça. Je trouve ça trop beau. C'est mon amie qui l'a fait. Franchement je trouve ça trop trop mignon. Allez, bon, maintenant je vais manger. Alors je ne sais pas si à vous ça vous arrive. Mais moi j'ai encore fait dérailler le chariot du bas. Ça c'est vraiment quelque chose qui m'arrive à chaque fois. Quand je tire trop fort le tiroir, eh bien il y a tout qui s'enlève. Donc ça c'est toujours un peu pénible on va dire. Et voilà. Donc là je viens de finir de manger. Ce que je vais faire c'est que là je vais vite fait aller me laver les dents. Et puis je vais aller faire ma petite commande Veganmania. Et j'ai une commande aussi à faire sur Boutique Vegan. Donc ce sont des commandes groupées avec des copines. Donc je vais m'en occuper aujourd'hui. Et puis après sincèrement je pense que je vais sans doute aller avoir une copine. Et puis j'ai aussi des petits achats à faire, des petits cadeaux. Donc voilà. Hop, je nettoie toujours ma petite mon miroir. Je sais que je suis un peu maniaque. Mais je trouve que c'est plus agréable d'avoir, de s'apprêter dans une salle de bain qui est propre. Donc effectivement dès que j'ai des petites gouttes d'eau, des choses comme ça, en plus ça évite d'avoir du tartre. Donc moi je trouve ça super. Je le fais aussi quand je prends ma douche. Et voilà. Donc on va aller faire notre petite commande Boutique Vegan et Vegan Maria. Alors moi comme une grosse cruchote, je me suis mis du rouge à lèvres. Et simplement comme j'ai mis mon doigt près dessus, voilà le résultat. J'en ai mis sur mon clavier. Ça c'est tout moi. Alors là je suis juste super énervée parce que je viens de recevoir un mail d'Aliexpress. C'est vraiment ma toute première commande sur ce site. Et en fait, je reçois un mail comme quoi ma commande a été gelée. Et suite, c'est marqué en anglais parce qu'apparemment la transaction serait suspicieuse, que le vendeur en fait aurait un comportement suspect en fait tout simplement. Et que du coup, ma commande est gelée, que je ne vais pas recevoir mes affaires, que ça peut prendre 15 jours le temps que le vendeur envoie ses pièces prouvant que ce n'est pas un escroc entre guillemets. Et que du coup, si c'en est un, eh bien je serai remboursée. Moi je m'en fous d'être remboursée parce que je voulais mes vêtements quoi, que j'ai commandés quoi. Donc en fait, je suis super énervée. J'étais vraiment tombée amoureuse de certains articles. Et je m'aperçois que je ne vais pas, que je ne vais peut-être pas les recevoir. Donc voilà, je suis un peu énervée. Alors il est 4h, c'est l'heure de donner à manger à Soja. Donc sans plus d'attente, je vais l'appeler. Elle est d'ailleurs dans les escaliers, elle est en train de se demander ce que je fais. Soja, tu veux manger ? On va manger ? Oui ! Donc voilà, la nuit commence à tomber. Je ne sais pas trop ce que je vais faire là ce soir pour le moment. Je devais sortir tout à l'heure faire des petites courses, des petites choses comme ça. Mais au final, une copine m'a appelée. Et du coup, je suis restée avec elle pendant 2h au téléphone. Ce qui fait que je ne suis pas sortie de la journée. Je déteste ça parce que pour le coup, j'ai fait quasiment que de l'écran. Je n'ai pas pris l'air. C'est vraiment pas bien. Mais là, voilà, maintenant, il fait noir, il fait froid. Je n'ai pas forcément de choses à faire à l'extérieur. Donc bon. Ça me fait aussi un peu bien de me retrouver toute seule à la maison étant donné qu'en principe, à cette heure-là, mon amie est de retour. Donc voilà. Je me suis mis un petit gilet par rapport à tout à l'heure parce que là, je commençais un petit peu à avoir froid. Et puis, voilà. Et c'est la petite fia ? Elle est où la peluche ? Elle est où la peluche, Soja ? Elle est où ? Tu fais quoi ? Je suis mon chien ! Je suis mon chien ! Donc, petit changement de programme. Finalement, ce soir, j'ai trouvé quelque chose à faire étant donné que ma meilleure amie vient tout juste de m'appeler. Elle me propose de prendre l'apéro à la maison avec son copain et pourquoi pas de manger tous ensemble après. Donc, je suis trop contente parce que, au final, je ne serai pas seule ce soir et en plus, je vais voir ma meilleure amie. Donc, voilà. J'ai trop hâte qu'ils arrivent tous les deux. Et puis, voilà. Là, je suis en train de les attendre mais j'ai trop, trop vins. Du coup, je suis en train de manger des petites épis de maïs pour patienter. Et je pense que je vais faire des corps de palmiers avec des asperges pour l'apéro. En boisson, franchement, je n'ai plus grand-chose. Je n'ai pas grand-chose vu que ce n'était pas trop prévu. Il va me rester du jus de tomate, du Coca-Cola, du jus d'orange et peut-être du jus de pomme dans le garage. Donc, là, la bouteille que vous voyez là, c'est pour faire de la cuisine. Et la bouteille que vous avez sans doute vue à midi, ici, c'est un cadeau que mon amie a eu avec son travail. Donc, on n'est pas des gens qui boivent de l'alcool. Voilà. Donc, je vais aller chercher les corps de palmiers et les asperges dans le garage. C'est un petit peu notre garde-manger. Donc, alors... Alors, donc, les corps de palmiers, donc juste ici, ça, c'est bon. Et je vais avoir les asperges, donc là. Donc, là, c'est vraiment tout ce que je vais avoir pour l'apéritif. Je n'ai vraiment pas grand-chose, mais bon, comme je disais tout à l'heure, ce n'était pas super prévu. Donc, déjà, j'ai quand même les asperges, les corps de palmiers et puis il y a les épinoïdes. Après, voilà, le principal, je pense que c'est qu'on se voit, qu'on passe un bon moment ensemble. Personnellement, je n'ai pas très faim ce soir. Pas que j'ai forcément beaucoup mangé à midi, mais je ne sais pas. Comme mon ami n'est pas là, en fait, je dois, je vous avoue que je suis un peu, j'ai un peu, je suis un peu nouée. Du coup, je n'ai pas très faim. Alors, Chanel, tu explores le garage ? Tu viens, Chanel ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu as vu, Chanel ? Allez, on rentre. Allez, rentre, Soja. Ce serait peut-être bien eux qui arrivent. Je vais regarder ça, je ne suis pas sûre. Là, de toute façon, on ne voit rien. Vu qu'il fait noir, non, ils n'arrivent pas. Alors, il y a Soja qui les attend de pied ferme aussi. Donc, j'aime bien, j'ai mis des petites bougies. J'aime bien réchauffer un petit peu l'atmosphère, surtout qu'en ce moment, il ne fait pas super chaud. Donc, bon, là, tout est prêt. Je les attends de pied ferme, moi aussi. Et donc, j'ai fait très simple pour l'apéritif. De toutes les façons, on va manger après. Donc là, c'est vraiment juste des petits amuse-bouches. Donc, ça y est. Je vais ouvrir la porte. Donc, il y a Soja qui est à bon en haut, bien sûr. Ça veut ? Hum ! Ça, c'est beau, les épines de maïs ! Ça, c'est beau, hein ? Donc, voilà, ils viennent tout juste de partir. Franchement, j'ai passé une super soirée. C'était super sympa à eux de me proposer, en fait, de venir. Donc là, j'ai eu un SMS de mon ami. Donc, d'ici un petit quart d'heure, mon ami sera rentré. Donc, je suis super contente. Je suis aussi très fatiguée parce que, même si je ne suis pas sortie aujourd'hui, j'ai quand même fait pas mal de choses. Enfin, je me suis occupée de pas mal de choses au niveau des commandes, au niveau, bah, d'être au téléphone aussi avec mon ami qui avait besoin de moi. Et puis, j'ai bien rigolé aussi ce soir. Au moins, c'est une bonne fatigue. Donc, voilà, j'attends mon ami. Ensuite, je vais aller me coucher parce que je suis juste, mais juste exténuée de ma journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous aime très fort. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je ne suis pas super habituée avec ce genre de vidéos. Et donc, voilà, je m'assois parce que je suis effusée. Soja aussi vous fait un très, 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 très gros bisous. Et on vous dit à très bientôt. Bisous, bisous, bonne nuit. Bye ! Sous-titrage ST' 501